Brombe-Missisquoi est une région reconnue pour ses paysages et la beauté de son milieu naturel. Pourtant, malgré un environnement enviable, les problèmes liés à l'eau sont nombreux. Mais il y a aussi des solutions. Qu'on croit ou non au changement climatique, le fait est, depuis 10 ans, on a mesuré que les pluies ont changé. Oui, on est rendu avec des pluies qui sont de plus en plus intenses, de plus en plus fortes, auxquelles il faut s'habituer. Où on est présentement à Saint-Armand, près du Quai, le secteur derrière moi est entièrement inondé au printemps 2011. C'est des inondations historiques. Il y a eu beaucoup de dommages dans les dernières années, c'est-à-dire des chemins qui ont arraché, des problèmes d'érosion de berges, des pertes de terrain, des inondations. C'est des choses auxquelles on va devoir s'habituer. On sait qu'à peu près 75 % de la charge de contaminants passe environ en deux semaines dans l'année, c'est-à-dire quand il pleut très, très fort et à la fonte des neiges. Si la fréquence des très fortes pluies augmente, on va avoir de plus en plus de contaminants qui vont arriver vers les cours d'eau si on ne fait rien. Donc, ce qui va faire une grosse pression sur les usines de filtration d'eau, notamment celle qui est située devant moi ici à Saint-Armand. Pour vos gros projets, des bassins de rétention peuvent être aménagés. De plus en plus présents aujourd'hui lors de la construction des nouveaux quartiers résidentiels et, sous la responsabilité des municipalités, ces bassins de rétention deviennent une zone de stockage des eaux pluviales. Il filtre donc les contaminants et diminue la quantité d'eau se dirigeant vers les principaux cours d'eau en cas de pluies abondantes. Le stationnement écologique de la MRC Bromis-Suscois utilise ce genre de bassins de rétention pour capter les eaux pluviales. Il n'y a rien de plus efficace que des surfaces boisées et composées d'arbustes pour ralentir la quantité d'eau qui se dirige dans les cours d'eau. Pour bien gérer les eaux de pluie arrivant sur votre terrain et ralentir l'évacuation trop rapide vers les cours d'eau, utilisez simplement un baril d'eau de pluie qui vous permettra par la suite d'arroser vos végétaux. Agir aujourd'hui pour les générations futures! Sous-titrage Société Radio-Canada